Pourquoi avez-vous eu envie d'ailleurs de vous intéresser à ces oligarques ? Pour mieux expliquer ce qui se passait actuellement en Russie et en Ukraine, parce qu'au fond on s'aperçoit qu'en Ukraine aussi, il règne ces oligarques. Moi ce qui m'a fascinée, moi j'ai commencé le journalisme au moment du rideau de fer. Et j'étais évidemment le 9 novembre quand le mur de Berlin est tombé. On célébrera les 25 ans de la chute du mur dans quelques jours. Et donc l'énigme absolue de l'Union soviétique et de ce qui s'est passé avec Gorbatchev, que j'ai eu l'occasion d'interviewer à l'époque, et de ce qui s'est passé depuis, me fascine parce qu'au fond on n'a jamais rien compris, me semble-t-il. Et quand Gorbatchev a commencé avec un courage et en fait une témérité, mais en même temps une forme d'inconscience, à mettre tout ça par terre, il me semble que nous avons été transportés, en tout cas moi je faisais le 20h à l'époque, on a été transportés par une espèce de romantisme fou, et puis on s'est désintéressés parce qu'on s'est dit au fond, ces gens deviennent comme nous. Donc on a gagné la guerre froide, mais en gros les Russes, bon alors ils ont des difficultés, très grand pays, il n'y a pas vraiment d'industrie, tout fout le camp. Et donc on n'a pas compris non plus, me semble-t-il, la manière dont Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et la manière dont il exerce ce pouvoir aujourd'hui, et la crise en Ukraine. Alors le nombre de papiers, le nombre d'experts qui ont dit non, non, c'est un stratège, ils jouent aux échecs, non, c'est un judoka, alors vous comprenez, ils se savent. Et au fond, on ne sait, on sait très mal comment ce système fonctionne. Vous écrivez à propos de Poutine qu'il perpétue une conception du pouvoir que nos démocraties ont depuis longtemps gommée, du tsar Nicolas Ier dont un portrait orne le bureau de Poutine au Kremlin, à Alexandre Douguin, le chantre enfiévré de le racisme, le président russe appuie son pouvoir sur un même socle idéologique, autocratie, orthodoxie, principe national, suprématie morale et musclé de la mère patrie, domination de son espace naturel, et ça plaît aux Russes. Il y a vraiment une majorité de Russes qui idolâtrent Vladimir Poutine. Ah mais bien sûr, enfin les sondages, supposés que ça veut dire quelque chose. Oui, il a le peuple russe avec lui, parce que, si vous voulez, ce qui est très intéressant, il arrive en 2000, c'est le grand désordre quand même avec Yeltsin, il y a des attentats, il y a la guerre en Tchétchénie, etc. Et Poutine arrive et dit avec moi, ok, vous aurez peut-être moins de liberté, parce que Yeltsin avait quand même instauré un peu de dialogue démocratique, avec moi vous aurez moins de liberté, mais on va stabiliser tout ça, vous aurez la sécurité. Et puis arrive la crise de 2008, la crise financière qui étrangle la plupart de nos économies. Là, il se représente, il se représente en 2012, il commence à y avoir des manifestations dans la rue. Et là, il comprend qu'il doit offrir autre chose, un autre pacte avec le peuple, et c'est le retour de la fierté nationale, la fierté slave, et tout cela avec, depuis le début d'ailleurs, depuis 15 ans, la religion orthodoxe, les processions, les encens, et c'est très très profond dans le peuple russe, et je crois que Poutine, qui en plus a beaucoup, comment dire, érotisé, virilisé son image, vous savez, on le voit, en chasseur, en judoka, en pêcheur. Et donc, il y a des chansons folles, enfin, elles sont moins belles que celles d'Omispo, mais avec des filles qui disent, mon héros, c'est Vladimir, il ne boit pas, il ne fume pas, etc. Il y a un culte de la personnalité autour de cet homme. Vous vous rappelez, évidemment, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il est suffisamment malin pour Poutine, pour avoir, une fois qu'il avait fait ses deux mandats en tant que président, mis son pote Medvedev à la présidence et lui est devenu Premier ministre pour se représenter cinq ans plus tard et faire un troisième mandat. Donc là, il en est à combien, d'ailleurs, de... Là, il a trois mandats de président et un mandat de Premier ministre. Donc là, il peut encore se faire réélire cinq ans à la fin de ce mandat. Et qu'est-ce qu'il fera au bout de ces cinq ans-là ? Il recommencera ? Oh, ben, sans doute, si Medvedev est toujours disponible, sinon il en trouvera un autre. C'est-à-dire que ça peut durer comme ça, sans que ça choque personne là-bas en Russie ? Oui, mais il y a maintenant un appel qui, paraît-il, est spontané. Ça reste à vérifier. Disant, mais après tout, pourquoi s'embarrasser d'élections, qu'on couronne Poutine une fois pour toutes et la Russie ? Et je crois que c'est très profond. Ça ne concerne pas, dans les villes, une population qui a soif de plus de liberté. Mais quand on voit la manière dont les Russes ont voté la dernière fois, donc en 2012, vous voyez que la Russie profonde, si j'ose dire, les campagnes sont... Voilà, l'exaltation du chef et de l'homme qui rend la fierté. Ça s'appelle « Les oligarques ». C'est chez Robert Laffont, le système Poutine. Livre qui a été lu aussi par mes camarades, Léa Salamé et Emry Caron. Léa, d'abord. Livre très intéressant, je l'ai dit en prélude de cette émission, notamment sur ces portraits d'oligarques dont on a entendu les noms. On a grandi depuis 15, 20 ans. On a découvert cette oligarchie, ces supramilliardaires, les Khodorkovski, les Abramovitch, Berezovski, et vous racontez leur ascension et comment ensuite leur chute, comment il les a mis au pas, comment il les a manipulés, Poutine. J'ai une question sur Poutine et une question sur les oligarques. Sur les oligarques, finalement, au fond, après les avoir étudiés, après les avoir enquêtés sur eux, avoir lus sur eux, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Vous pensez que c'est des gros malins qui ont réussi à utiliser les circonstances, c'est-à-dire l'après la fin de l'Union soviétique et les 16 années Eltsin, où finalement ils ont été plus malins que les autres et ils ont pu faire de l'argent, énormément d'argent, et utiliser le pouvoir et utiliser Eltsin, et notamment la fille de Eltsin, Tatiana. Ou est-ce que vous dites, non, c'est des criminels qui ont pillé le pays, qui ont détruit la Russie, qui ont volé les Russes ? Quel est votre avis sur les oligarques ? Moi, je ne fais pas un jugement de valeur, je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, je suis à peu près convaincue depuis très longtemps que le journalisme n'est pas d'abord une série de jugements de valeur, père en poire, surtout quand on y connaît peu de choses. Donc, moi, mon propos, ce n'est pas de dire sont des salauds ou pas. Ce qui est évident, c'est qu'il faut essayer de comprendre comment le système a permis l'émergence de ce phénomène. Après, dans la brochette de ces gens qui émergent dans les années 90, vous avez de tout. Vous avez un manipulateur incroyable, Berezovski, qui est à la fois un mafieux, un romantique, un génie des affaires, mais obsédé par la politique, etc. Vous avez un Abramovich, le propriétaire du club de foot de Chelsea, qui est le plus secret, celui qui réussit, le seul qui réussisse, à passer en gros de Yeltsin à Poutine, et qui continue de faire des affaires en Afrique et un peu partout. Ce sont souvent des hommes d'affaires remarquables. Et puis, vous avez, si j'ose dire, la génération d'aujourd'hui, où là, ce sont d'autres gens, tout à fait. Ce sont encore une fois des gens des services, etc. Alors, tous ces gens ont pillé les richesses. Mais en même temps, dans les années 90, ils ont, jusqu'à un certain point, construit des systèmes de rechange. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il y avait des usines totalement déglinguées. La fameuse formule soviétique, c'était, ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. C'était quand même un truc qui ne fonctionnait plus du tout. C'est d'ailleurs pour ça que tout s'est écroulé.